Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Donc on s'arrête là pour la première partie, on attaque la première partie de la première partie. « Celui qui avait son mur proche du verger, du jardin de son ami et qui s'est effondré. » « J'avais mon mur à côté de votre propriété, de votre jardin, et mon mur s'est effondré, se retrouve dans votre propriété, donc maintenant les pierres sont toutes par terre. » « Vous venez timidement, vous me dites, timidement ou pas, c'est pas le problème. » « Il lui demande maintenant, libère vite le terrain de tes pierres, enlève tes pierres tout de suite. » Et le propriétaire du mur effondré lui répond « Iguja, elles te reviennent, je te les offre. » « Ah, tout ça, ça sort que même s'il y a une valeur conséquente dans ces pierres cassées, elles sont recyclables, elles sont utilisables. » « Amener un employé, ça coûtera éventuellement 200 shekels pour faire ce travail. » « Non, ces pierres ont une valeur même plus grande, 300 shekels, 400 shekels. » « Il lui dit, vas-y, je te les laisse, cadeau. » « Alors, est-ce qu'il peut le forcer à recevoir ces pierres ? » « Là, Michelin nous enseigne, Encho Milo, on ne le coûtera pas. » « Il n'a pas le droit de le dire. » « Il a le devoir, dans la mesure où l'autre, le propriétaire du jardin, n'a pas envie de prendre ces pierres, lui, son travail, c'est l'agriculture. » « Essaie pas de faire le manutentionnaire à ramasser des pierres. » « Donc, il a le droit de refuser, il lui dit, s'il te plaît, tu as ton devoir, tu le fais toi-même. » « Donc, on ne l'écoutera pas. » « Il ne pourra pas le donner de force, c'est pire. » « C'est clair ? » « On continue. » « La suite, maintenant. » « Mishé Kibel Alav, par contre, depuis... » « Supposons maintenant que le voisin, le propriétaire du jardin, a dit, d'accord, j'accepte. » « Et, ça va être précisé ensuite, c'est précisé dans la Gemara, c'est apporté dans le Barthenoirat, le petit frère d'Israël. » « Mishé Kibel Alav, il a pris sur lui, il a dit, d'accord, j'accepte. » « Il a commencé à ramasser les pierres. » « Et une fois qu'il a ramassé toutes les pierres dans un tas, l'autre, il a dit, « Eh, je rigolais. » « Ça ne va pas, non, il y a 500 shekels de pierre, tu crois que j'ai été laissé gratuit. » « Prends 200 shekels, prends même 300 shekels et rends-moi mes pierres. » « Ou il a accepté de prendre ces pierres. » « Arlo, l'autre, le propriétaire du mur, lui répond, « Hey, la chetiotziotecha. » « Non, excuse-moi, je me suis un peu, je t'ai dit ça pour rire. » « Voilà donc tes frais que tu as eu, occasionnés. » « Il lui sort vraiment un beau billet pour lui payer tous les frais occasionnés maintenant par ce débarrassage. » « Et comme ça, je récupère mes pierres et le chemin de l'eau. » « On ne les coûtera plus, c'est trop tard. » Donc le premier objectif, en fait, le principe est très simple. Mes pierres qui tombent chez vous, si vous ne voulez pas les prendre, vous avez le droit de refuser et de m'imposer à moi de venir m'en occuper, de moi de lever mon téléphone pour amener, trouver un employé qui va venir maintenant les libérer et vous libérer le terrain. Ce n'est pas à vous de le faire et je ne peux pas vous forcer à le faire même si vous allez en avoir pour votre prix. Ça vaut le coup à la limite, ce n'est pas le problème. Vous avez le droit de ne pas accepter et puis maintenant, puisque ces pierres m'appartiennent, on ne parle pas de pierres ici que j'ai rendues FKR, que j'ai renoncé à les récupérer. Il y a une certaine valeur. De ce fait, je ne peux pas moi maintenant vous les donner de force. Principe très clair. Et à partir du moment aussi où vous acceptez de récupérer les pierres, de les prendre, maintenant je ne peux plus le faire en marcher dans l'arrière avec précision. À partir du moment où vous acceptez, ça ne suffit pas. À partir du moment où vous acceptez et que vous commencez à travailler, à dépenser de l'argent, comme ça c'est explicite dans Tosot et ça sort de l'agma en réalité. Non, de l'agma elle-même, c'est l'agma qui le dit explicitement. Des panines où on parle qu'il a commencé, qu'il a commencé à les débarrasser maintenant. Mais par contre, si je vous dis non, je te les laisse et finalement, 30 secondes après avant que vous commencez à travailler ou que vous avez amené un employé, j'ai réalisé que j'ai fait une bêtise, ça ne va pas, non, je renonce à 500 shékels pour lui, pour tout simplement 200 shékels de travail, je renonce tout de suite. Là j'ai encore le droit de faire machine arrière, parce que je pourrais dire que finalement, je n'étais pas tellement sérieux par ma simple parole, que vous n'avez pas acquis, même si les pierres sont concrètement, se trouvent dans votre propriété. Malgré tout, vous ne les avez pas acquises par mon simple accord, parce que je peux dire qu'en réalité, je n'étais pas sérieux. Mais à partir du moment où vous commencez à travailler, alors je ne peux plus faire mieux que j'étais plus sérieux. Voilà pour la première partie. La suite de la Mishnah maintenant, elle n'a plus de rapport avec ce sujet, mais ce principe de « est-ce qu'on l'écoute ou on ne l'écoute pas ? » va être en parallèle « en shomin lo » et « mishé kibbalala » et « shomin lo ». C'est pour ça que la Mishnah les a rapportés en même temps. Celui qui embauche un salarié pour qu'il travaille avec lui dans la paille, dans le foin. Donc, j'emploie quelqu'un pour qu'il vienne m'aider maintenant à ramasser toutes les pailles qui traînent dans mon champ pour ensuite en faire des meules de foin. Et à la fin de la journée, lorsqu'il vient, il me dit « il me réclame, ça paye. » « va à Marlowe, t'es en israeli » et il me dit « maintenant, ça y est, j'ai fini de travailler, tu peux me donner ma paille s'il te plaît ? » Qu'est-ce que moi je lui réponds « va à Marlowe » ? « tolma chassit abisraha » Tu sais quoi ? Prends ici quelques meules de foin là-bas, prends-les pour toi en salaire. Il y a de la valeur large même. « en shomin lo » on ne l'écoutera pas. Il y a une alarme que l'employeur a un devoir de donner de l'argent. Il s'est engagé à donner de l'argent, il a un devoir de donner de l'argent. Il ne peut pas se séparer de son employé, se dégager de son devoir en lui donnant une valeur de chevet kesef. Comme ça, ça rapporte dans le Réchenim. Et je vous le mentionne, ça ne fait pas de mal, il y a quand même un, je ne sais pas comment vous dire le sujet, mais malgré tout je le rapporte ici, ça rapporte dans le Tosotium Tobe au nom du Mordechi et du Hagot Maïmoniyot, que si toutefois on est en train de faire à manger, il y a écrit ici que j'aurai le droit de vous dire « prends, tiens, t'as un problème, t'as peur de ne pas avoir de quoi manger ce soir, prends donc les gâteaux qu'on a fait toute la journée, supposons qu'on a travaillé dans les gâteaux, prends les gâteaux en tant que paille, là j'aurai le droit de lui dire. Je suis quand même étonné, ça contredit plusieurs alakhot, je se dis, j'ai pas approfondi le sujet, j'ouvre uniquement la question, si vous voulez approfondir, faites-le et faites-moi part de vos découvertes. Donc, on revient maintenant sur notre Mishnah, celui dont il a employé, il a pris cet employé pour travailler avec lui dans sa paille, et à la fin de la journée, il lui dit « vas-y, prends donc un tas de foin pour toi, n'écoutera pas. » Maintenant, supposons que Mishé Kibé l'alave, que l'employé l'a dit « d'accord, tant pis, j'accepte. » Et l'autre, il regrette, il réalise qu'il a fait une bêtise. Non, non, je disais ça pour rire en réalité. « Prends donc ton salaire et rends-moi tout de suite mon foin, c'est trop tard, n'chomine-lo. » On ne l'écoutera plus, il n'aura plus le droit de le dire, parce qu'à partir du moment où il a donné son aval pour que l'autre acquière en tant que paille cette fois-ci. À la différence du cas précédent, l'employeur doit de l'argent à l'employé, donc le foin il est là, et dès qu'il dit à l'employé « prends-le donc », dès que l'employé donne son accord, alors il l'acquérera. Il y a quand même une précision dans le Tosotio-Bdov, ça rapporte ici, qu'on parle qu'en fait le foin il se trouve dans la propriété de l'employé, c'est pour ça que dès qu'il donne son accord, alors il l'acquiert tout de suite avec le Kyan Khatzer, le fait que le foin se trouve dans sa propriété. À la différence du premier cas, où il n'acquiert pas les pierres par le simple aval, étant donné qu'initialement il n'y a pas de dette entre eux, donc en fait il pourrait dire qu'il n'avait pas l'intention de le céder concrètement. Voilà donc pour la première partie de la Mishnah, donc vous constatez qu'il y a le même principe, il y a ici des gens qui ont un devoir, soit de récupérer ses pierres, soit de payer un salaire, et qu'il décide de fuir son devoir en disant à l'autre, prends mon bien en guise de salaire, en guise de, donc si on veut rester sur le cas des pierres, il lui dit prends donc les pierres pour te payer un employé, ou si on reste sur le cas du foin, il lui dit prends donc un tas de foin pour prendre ta paye, dans les deux cas, il ne peut pas le forcer, il a un désengagement lui-même, il est plié à ses engagements, mais depuis le moment où il accepte, ou l'autre, donc l'engagé, accepte de prendre ça en guise de paiement, alors le propriétaire initial ne pourra plus revenir sur sa parole. On a fini la première partie de la Mishnah, on fait tout de suite le Bar Tanura. Excusez-moi. Donc le mur est tombé dans le jardin de son voisin. Il est tombé dans le jardin du voisin, dans le verger du voisin. Et donc le propriétaire du mur lui dit Si le propriétaire du verger ne veut pas les prendre malgré lui, il ne les acquiert pas. Et dans ce cas-là, c'est votre bien, vous avez le devoir. L'autre, le propriétaire du mur, garde son devoir de libérer, de contrôler le corps. Toute personne qui a... Si ma voiture dérange, je dois partir déplacer ma voiture. C'est normal, c'est le même principe. Si mes pieds dérangent, je dois aller les déplacer. Deuxième partie de la Mishnah, on parlait de l'employé avec le téven et le cash, le foin et la paille, les laquettes, l'eau, Michel, l'eau, Michel, Hefker, peu importe quel était le cas, d'où il y avait ce foin et cette paille, est-ce que ça venait de chez lui, de son propre genre ? Monsieur l'a demandé d'aller en forêt pour les ramasser. En tout cas, dans tous les cas, il ne pourra pas le forcer à prendre cette paille en guise de salaire. Bien que pour toute la Torah, on a comme règle que on considère la valeur, la valeur, quelque chose qui vaut de l'argent, qui a une valeur d'argent, comme de l'argent. On apprenait ça par exemple dans les Ezekines, dans Mabakama. Si je décide par exemple, si je vous ai causé un dommage de 1000 cheques, je vous ai cassé votre voiture, j'ai le droit de vous payer 1000 chequels de stylo. Je vous apporte 5 cartons de stylo, je vous dis, voilà, il y a ici une valeur de 1000 chequels, et je vais kesef, kesef, c'est une grande règle. Malgré tout, avec les employés, ce n'est pas comme ça. Face à son salarié, la loi n'est pas la même. Parce que le patient nous dit, tu ne pourras pas faire dormir, garder chez toi, la péoulade sakhir, la contrepartie du travail de l'employé, sur ce qu'il a posé comme condition, on déduit ce passouk. C'est-à-dire, en deux mots, le passouk qui m'impose face à mon employé à lui donner sa péoulade sakhir, c'est ce que tu as convenu. Il y a une insistance, je ne sais pas exactement de quels mots précisément on le déduit, mais en tout cas, il y a une insistance dans le passouk qui nous dit, tu ne feras pas dormir ce que tu as posé comme condition. Donc si tu as l'argent, tu as le droit de garder l'argent, tu es obligé de lui payer en argent, et tu ne peux pas lui payer en jeve, kesef, kesef. On a fini la première partie de la Mishnah, et on fait à présent la seconde partie, et on parle d'un tout autre sujet à présent. Et on dit, On reprend. Amotis zével l'irshut arabim. Amotis zével l'irshut arabim. Amotis zével l'irshut arabim. la voie publique pour laisser un dommage. Supposons que j'ai une matière explosive pour la transmettre à Mohamed, et je la sors, je n'ai pas le droit de la laisser poser dans la rue, c'est dangereux. C'est le même principe, exactement. Lorsque je mets un certain danger sur la voie publique, je n'ai pas le droit de sauver le rejet d'Arabim. Alors, il est vrai que j'ai le droit de... On ne va pas me dire que tu gardes dans ce cas-là le fumé dans ton étable et que tu ne le fais plus sortir, tu restes moisir dedans avec. Ça ne va pas. Tu as le droit de passer dans le rejet d'Arabim. Mais le rejet d'Arabim est un lieu de passage, pas un lieu où on traîne, et toute notre Mishnah, du coup, va se mettre à parler... Enfin, une grande partie de notre Mishnah va se mettre à parler de ce qu'on a le droit de faire exactement sur la voie publique ou non. En tout cas, dans la mesure là où tu peux coordonner les employés pour que ça ne traîne pas sur la voie publique, tu n'as pas le droit de le faire traîner. C'est ce que la Mishnah nous dit. Donc, à Motsi, Zébel et le rejet d'Arabim, celui qui fait sortir son fumier sur la voie publique pour l'apporter au champ, à Motsi, Motsi va Mésabel, Mésabel, celui qui l'a fait sortir en même temps que l'autre est déjà là, le Mésabel, celui qui s'occupe de ramasser le fumier, va le prendre pour partir être Mésabel le champ. On n'a pas le droit de faire un bain de ciment de mortier sur la voie publique. On n'a pas le droit non plus de former des briques qu'on laisse sécher. En bon français, ça se dit des parapins. Si je ne me trompe pas, attendez, je vous le dis. C'est mes recherches Wikipédia pour apprendre à parler de français quand même. Donc, j'ai bien retenu un parpaing. Un bloc de ciment, ça se dit un parpaing. En tout cas, ça se passe comme ça. À l'époque, on utilisait du mortier, comme aujourd'hui en fait. On fait aussi des briques de cette manière. On prend des terres spéciales qu'on liquéfie, d'accord, on les ramollit avec de l'eau, avec d'autres matériaux encore, des liants et tout ça. Et ensuite, on peut soit l'utiliser pour en faire des fondations en utilisant en tant que coulée de béton, ou encore, on peut parfois aussi en former avec des briques, là et maintenant. L'usage était d'abord, des fois, de faire un bain avec tous ces liants et tout ça qu'on laissait pendant quelques jours macérés. Tu n'as pas le droit de le faire sur la voie publique. Tu le fais dans ta propriété privée. On va apprendre donc que tu as le droit de faire certains travaux sur la voie publique qui sont nécessaires pour construire ton mur. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui va traîner sur la voie publique, tu n'as plus le droit de le faire, tu dois le débrouiller pour être à l'intérieur de ta propriété privée. C'est ce que la méchante nous dit. L'ichrote, c'est faire un bain, laisser macérer. On ne pourra pas laisser macérer du ciment sur la voie publique. Et tu ne pourras pas non plus faire, ça vient du mot les vénas, les vénas c'est une brique. Donc faire des blocs de briques, des parpaings. Tu ne pourras pas former des parpaings et les laisser sécher sur la voie publique non plus. Aval, Par contre, le strict minimum de mélanger les gabelles, c'est pétrir, mélanger. Le simple fait de mélanger les liants et les différents mortiers avec de l'eau, d'accord ? Donc pour fabriquer, pour faire ce béton, là tu as le droit de le faire sur la voie publique. Aval, l'évenine. Mais de nouveau, les briques, tu n'auras pas le droit de le faire. D'accord ? Ça marche. Donc, si on conclut, lorsque je veux construire ma maison, les blocs de briques, je n'ai pas le droit de les laisser entreposer sur la voie publique. Je n'ai pas le droit, à plus forte raison, de fabriquer des briques et de les laisser ensuite sécher sur la voie publique. Mais concrètement, lorsque je fais mon mortier que je compte, je ne vais pas le laisser traîner ici pour tout de suite le déverser. Là, c'est accessoire, c'est très, pour un court laps de temps, j'ai le droit de le faire sur la voie publique pour ensuite le déverser tout de suite et faire ma coulée de béton. On continue. J'ai eu un problème technique en réalité, c'était sur la toussefette, l'ajout de Aval, Loh, Lévenim. Dans la préparation du cours, je voulais faire attention à ça. Il y a un titre à titre de ça, mais je ne vais pas me mettre à prendre du temps sur le cours. Éclaircissez vous-même. V'aile Lomine, V'aile Lomine. Les fiches, M'achotin et les yapschan, apparemment, c'est le même sujet, c'est une répétition un peu lourde. C'est étonnant. En tout cas, la suite de la Mishnah maintenant, on dit. On continue avec le même principe maintenant. Abonnez Birchut d'Arabim. Supposons maintenant que quelqu'un doit construire sur la voie publique. Alors là, on va avoir plusieurs entrepreneurs qui vont entrer en ligne de compte. La Mishnah et l'Aqma le précisent tous. En tout cas, abonnez Birchut d'Arabim, celui qui construit sur la voie publique, au bord de la voie publique. A Mevi Avani, Mevi, vous abonnez, bonnez. Qui se débrouille entre eux pour coordonner de nouveau. Lorsque celui qui apporte les briques les apporte, au moment même où celui qui va ensuite, le maçon qui va les mettre dans le mur et tracer son mur et tout ça, va directement les utiliser. Il n'a pas le droit de faire le travail quelques heures avant ou un jour avant. qui coordonne en même temps pour qu'ils soient tous les deux. L'un à la porte et l'autre les place déjà dans le mur. Et malgré tout, même lorsqu'ils prennent leurs précautions pour qu'il n'y ait pas de dommages causés à d'autres personnes qui pourraient venir et se trébucher dessus, malgré tout, même si je te donne le droit, c'est là le point clé de la Mishnah, même si tu as le droit d'utiliser la voie publique momentanément pour en faire quelque chose, malgré tout, même lorsque tu seras en droit, c'est ce qu'on avait expliqué quand on étudie dans Babakama, tu es certes en droit, mais un peu à postérieur, on n'a pas le choix que de te donner cette permission. De ce fait, tu dois avoir une extrême vigilance et tu seras constamment porté responsable sur les éventuels dommages qui pourraient s'y poser. D'accord ? « Veïmizik, est-ce qu'il cause un dommage ? » « Meshallam hacheizik, il devra dédommager celui qui a subi le dommage. » On continue avec maintenant l'avis de Rabban Shimon Men Gamliel. Rabban Shimon Men Gamliel, Omer, Rabban Shimon Men Gamliel dit « Afmetaken hu-et-mel-arto-lifne-shunoshimiyom » Ça ne va pas ? Il a le droit même d'utiliser, de préparer tout son travail pendant 30 jours. C'est-à-dire qu'on a ici un avis très original de Rabban Shimon Men Gamliel qui nous dit que pendant 30 jours, toute personne qui veut, parmi les droits d'exploiter, d'utiliser le rejet d'Arabim, ce n'est pas qu'un lieu de passage, c'est aussi un lieu pour entreposer momentanément les choses, autant que tu les utilises, et on a le droit de laisser entreposer les choses pendant 30 jours. Et l'agmara précise plus fort que ça, même s'ensuite il y aura un dommage qui sera éventuellement causé par ces buriques qu'on laissera pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours sur la loi publique, malgré tout, puisque tu étais en droit, alors tu seras dispensé de dédommager. Tu seras d'accord ? Tu es en droit de se mettre à l'eau de faire attention. C'est une règle qu'on avait évoquée dans Babacama, on ne va pas la répéter trop long de moi, en tout cas le principe il est là. Et on fait une différence entre celui qui fait les choses en droit et celui qui est juste, il a une certaine dérogation, une certaine permission de faire les choses. C'est un principe général dans toute exploitation du Réchut d'Arabim, que l'on marche, que l'on s'arrête dans le Réchut d'Arabim et qu'à cause d'autres personnes se cognent sur nous, est-ce qu'on en est en droit ou est-ce que c'est toléré ? C'était une notion qu'on développait là-bas. Là ça réapparaît de nouveau, il y a ici une discussion sur le sujet. Est-ce que le fait d'utiliser le Réchut d'Arabim pour amener les pierres et les poser, et ensuite les utiliser, selon Tanakama, c'est quelque chose de toléré. Un peu Bedi-Eved, à postériori, on n'a pas le choix de te laisser passer par le Réchut d'Arabim, mais dans ce cas-là tu dois avoir une extrême vigilance, parce qu'il faut que tu saches que tu n'es pas en parfaite règle, en parfait droit au moment où tu es exploiteur le Réchut d'Arabim. De ce fait, vigilance, et s'il y a un dommage, tu seras porté responsable. Et Rabban Chivrena Ben Gamaliel vient et nous dit « Non, 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 tu es en droit total, ça fait partie de l'exploitation du Réchut d'Arabim, on a le droit de se servir du Réchut d'Arabim pour laisser entreposer des choses momentanément. Ça fait partie des droits que chacun a. En l'occurrence, quelqu'un qui subira un dommage de ces pierres, tu seras dispensé de le dédommager. On fait à présent le Barthé Nora sur cette deuxième partie. Donc, vous constatez comment ça reste. Cette deuxième partie de la Mishnah parle du même sujet. Comment utiliser le Réchut d'Arabim ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'y faire ? Lorsque tu dois l'utiliser selon le premier avis, tu te dépêches pour que ça ne traîne pas. C'est un lieu de passage, c'est un lieu où tu commences à faire ton travail. En route, on a découvert à l'histoire avec les briques, tu as le droit peut-être de faire du mortier pour ensuite l'utiliser tout de suite, mais pas de commencer à former des briques et les laisser là-bas sur place. Et Rabban Chivrena Ben Gamaliel qui vient, en fait, qui discute sur tout, et qui dit que tu as le droit de faire tout le travail dans le Shudarbi pendant trois jours, « L'Allah n'est pas comme Rabban Chivrena Ben Gamaliel, mais comme Chachamim. » Un lieu de passage, tu te dépêches et tu libères le terrain très rapidement. « L'on fait à présent le Barthenois. » « Amotsi Motsi, la Mezabel, Mezabel. » Celui qui fait sortir le fumier le fera sortir et celui qui le réceptionne pour ensuite l'apporter au champ le réceptionnera tout de suite. « Lorsque celui-ci le fait sortir de l'étable, l'Irshutarabim sur la voie publique, « Yehemu Hananos Olézabel. » « Qu'il soit déjà là celui qui va le transporter ensuite pour l'apporter sur le champ pour mettre les engrais dans le champ. » « Benorachailashotosham. » « Il n'a pas le droit de le laisser traîner sur la voie publique. » « Govlin Tit. » Maintenant, on est passé dans la seconde partie, dans la deuxième partie, où on parlait de mélanger, pétrir le mortier, le ciment sur la voie publique. « Govlin Tit. » « La tête miyade babinyane. » « Tu as le droit de le mélanger pour le mettre tout de suite dans le binyane, pour en faire ta coulée de béton. » Mais sûrement pas pour le laisser. Et ensuite, on a continué, on a découvert dans le Mishnah que lorsqu'il apporte les briques, alors « Amévi, Mévi, Véa, Bonnet, Bonnet. » Celui qui les apporte, les apporte. Celui qui les construit, les construit. Le Barthenois nous dit « Mékablan miyade amévi ou Bonnet. » Tout de suite, il est sur place. Tu n'apportes pas les briques. Et ensuite, l'autre, le maçon arrive et commence à les disposer. Mais débrouillez-vous pour que votre travail coordonne lorsque tu les apportes, qu'ils soient déjà là pour les réceptionner ensuite et commencez à les placer dans le mur. Et la Vidraban Shimon ven gamliel. Donc c'était « Av metaken ou et me l'artol ifne chlochim yom. » Il a le droit d'utiliser le rejou d'Arabim pendant 30 jours. Le Barthenois explique « Metaken me zamen le rejou d'Arabim kol chlochim yom. » Il pourra je ne sais pas comment traduire le mot cette fois-ci « Me zamen, le mettre à disposition. » Il pourra utiliser le rejou d'Arabim pendant 30 jours. « Vein ucha'yav ben zikin » et il sera même dispensé de dédommager cette cause en dommage. « Vein al-cha'yav ben shimon ben gamliel. » Là, l'a-cha'yav n'est pas fixé comme Rabban Shimon ben gamliel. Et c'est tout pour aujourd'hui. Kol Tuv Sela.